Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Le Rassemblement National a le vent dans le dos et hier à Marseille, le parti d'extrême droite l'a à nouveau démontré. 5000 personnes venues écouter le duo Le Pen-Bardella dans un numéro bien rodé avec une double cible, l'Europe et Emmanuel Macron. En ce début de campagne, les sondages donnent un RN qui plie le match avec 10 points d'avance. La jeune pousse du parti tête de liste Jordan-Bardella a su s'imposer et convaincre notamment un public de jeunes qu'il recrute, notamment sur les réseaux sociaux, à tel point que certains lui prêtent déjà des ambitions présidentielles. Mais le chemin n'est pas totalement dégagé avant juin car le RN est systématiquement ciblé par ses adversaires sur ses ambiguïtés vis-à-vis de la Russie, de Poutine ou encore, puisque c'est l'actualité du jour, sur ses revirements concernant notamment la question de l'IVG. Bardella Le Pen, un fauteuil pour deux, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, à la une de votre dernier numéro, élection européenne, le combat des droites. Raphaël Baquet est avec nous ce soir, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, à la une du numéro daté de demain, la liberté de l'IVG gravée dans la Constitution, nous en parlerons aussi ce soir. Avec nous Mathieu Souquier, vous êtes politologue, vous êtes expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Enfin, Frédéric Dhabi, vous êtes le directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP, selon votre dernier sondage pour le JDD sur les européennes. Jordan Bardella est en tête des intentions de vote à 29% et Valérie Haillet est à 19%. Je rappelle enfin votre livre, La Fracture, publié aux Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Karl Meus, le lancement d'une campagne pour les européennes, un meeting à Marseille, 5000 personnes, de la musique, des supporters, ça sert à ça ? De belles images ? Complètement. Un meeting, ce n'est pas fait pour convaincre des gens, parce que vous savez que ceux qui viennent, ce sont des militants, donc ce n'est pas eux qu'il faut convaincre. En revanche, il faut montrer une dynamique, il faut montrer un enthousiasme. On se souvient, ce n'était pas pour la campagne des européennes, mais enfin, le meeting de Nicolas Sarkozy en 2007, il lance cette campagne, il sera irratrapable. Le meeting de François Hollande en 2012, une campagne présidentielle, pareil, il lance « Mon ennemi, c'est la finance », beaucoup de monde, un enthousiasme. En revanche, on se souvient, le meeting de Valérie Pécresse en 2022, là, c'est une catastrophe, un accident israélien. On peut rater un lancement de campagne ? Eh oui, on peut rater un lancement de campagne. Pas trop de monde dans une salle, les journalistes qui regardent, tiens, au fond, il y a des places vides, tiens, ils ont mis des barrières, on voit qu'ils n'ont pas rempli. Il n'y a pas d'enthousiasme, le discours est raté, ce n'est pas forcément évident. Jordan Berdila, je vous rappelle, il a 28 ans, quand même très jeune. Et là, on a un enthousiasme. Alors, c'est assez facile, quand vous faites venir des militants, vous avez des jeunes, vous, ce qu'on appelle, chauffez la salle. Donc ça, c'est du bas à bas, mais il faut arriver à le faire. Et de ce point de vue-là, Jordan Berdila a placé quand même la barre assez haut. Parce que, samedi, il y a le premier meeting de lancement de la campagne de Valérie Ayer pour Renaissance. Il va falloir qu'il y ait autant de monde, il va falloir qu'il y ait autant d'enthousiasme. – De jeunes. – De jeunes. Et puis, il va falloir répondre, parce que le deuxième objectif de Jordan Berdila, au-delà de marquer le coup sur ce démarrage de campagne, c'était de cibler Emmanuel Macron. De montrer que dans cette campagne, il y a certes une dizaine, peut-être, il y aura plus de listes qui vont concourir, mais qu'en fait, il n'y a qu'un duel. Et que la cible, c'est Emmanuel Macron. – Et on va revenir sur ce slogan qu'on a vu passer, la France revient, l'Europe revit. On va parler du logiciel aussi, ce soir, du Rassemblement national, à la veille de cette campagne, qui aura lieu début juin, sur ces images que vous voyez passer derrière moi, Raphaël Baquet. Il y a quelque chose de singulier, on va beaucoup en parler ce soir. C'est qu'ils sont deux. – Ils sont deux, et ils ont changé leur technique de communication. D'abord, ils ont mis le paquet. Ce meeting a coûté plus de 400 000 euros, ce qui est une grosse partie du budget que le Rassemblement national est censé consacrer à la campagne des européennes. Ils ont calculé à peu près 4,5 millions d'euros. Donc, c'est une très grosse part. Ils veulent prendre de l'avance. Ils veulent effectivement frapper les esprits par des images de dynamisme et de jeunesse. Alors, Jordan Bardella, c'est le roi de la com'. Il est très bon en com'. Il passe son temps d'ailleurs à faire des selfies. Quand je suis en campagne, c'est très frappant. Il est sans arrêt en train de poser. – Parce qu'on lui demande. – Oui, parce qu'on lui demande et parce qu'il s'y prête. Donc, c'est très important. Il le fait beaucoup, plus que Marine Le Pen ne le faisait jusqu'ici, bien qu'elle le fait aussi très volontiers. Et effectivement, cette idée d'être en duo, pour l'instant, ils laissent supposer que ce duo fonctionne bien et qu'ils s'entendent. Mais c'est vrai que ça permet de déporter un peu le sujet parce que Marine Le Pen, elle est à la fois populaire et elle a un problème, c'est Le Pen. Et donc là, Jordan Bardella, il permet d'adoucir, si je puis dire, l'image de la moderniser, de la rajeunir. – Si lui, c'est la com', elle, c'est quoi ? C'est le socle ? C'est les fondamentaux ? – Oui, mais c'est aussi une certaine ligne politique. – On va en parler ce soir. Mathieu Souquier, sur ce lancement de campagne, c'est Marseille. Marseille, c'est un choix qui n'est, j'imagine, pas fait au hasard. On est là dans un territoire qui a beaucoup voté pour le Rassemblement National ? – Oui, c'est aussi la ville où Emmanuel Macron avait fait un meeting remarqué dans l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle. C'est la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon. C'est surtout, en fait, une ville parmi les autres qui dit qu'ils se sont installés à Marseille. Ils ont choisi Marseille, mais ils auraient pu en réalité choisir n'importe quelle ville car désormais, en fait, le Rassemblement National est chez lui partout. Pendant très longtemps, il avait son socle électoral dans le sud et son socle électoral dans le nord. En réalité, maintenant, c'est une force politique normalisée absolument. – Et pourquoi Marseille alors, à votre avis ? – Encore une fois, c'est une ville populaire. On pourra y revenir sans doute dans le profil de Jordan Bardella et c'est d'ailleurs assez intéressant en termes de renouvellement. J'allais dire juste quand même, par-delà le meeting, d'abord parce que Jordan Bardella a changé de statut en cinq ans, il était un inconnu et il était encore plus jeune il y a cinq ans, il est aujourd'hui une star ou quasiment une star. Il y a un phénomène Bardella et ça, pour le coup, dans l'histoire de l'extrême droite, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a un phénomène Bardella qui traduit bien le fait que l'extrême droite, le Rassemblement National est devenu un courant politique qui non seulement n'est plus répulsif, mais qui est en réalité attractif, qui est bankable. Et il y a par ailleurs le fait qu'à 28 ans, et en dépit de la faible expérience qui est la sienne, il est très attractif lui-même, il y a une demande de renouvellement et de rajeunissement. Sans doute que de ce point de vue-là, l'élection d'Emmanuel Macron avait été un tournant décisif, mais on en est là. Il le fait sur quoi ce phénomène ? Il est bankable, dites-vous. C'est le sourire qu'il a bien travaillé, puisqu'on l'a appris ça grâce au travail de confrères de complément d'enquête, où on a appris qu'il avait eu un coach. C'est le sourire, c'est une stature. Comment est-ce que vous analysez, vous dites il y a un phénomène, et on va le confirmer à mon avis dans un instant avec Frédéric Dhabi sur les sondages, mais comment est-ce qu'il a construit ça ? Je pense qu'il parachève ce qu'en réalité Marine Le Pen a elle-même commencé d'opérer, c'est-à-dire une normalisation et la transformation d'un courant politique en quelque chose de sympathique. Il est jeune, il est assez beau, on fera sans doute un parallèle tout à l'heure avec Gabriel Attal, et surtout, il marque le passage de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, qui était le grand-père gênant, le grand-père malaisan, le papy malaisan, à l'extrême droite de Jordan Darala, qui est le genre idéal. On est passé du papy malaisan au genre idéal. Vous êtes d'accord avec ça Frédéric Dhabi ? C'est ce que vous voyez dans les enquêtes ? Oui, alors c'est déjà la première fois qu'il y a deux personnalités du Rassemblement National qui ont eu une très forte popularité, qui sont présidentiables. On les avait testés dans une enquête IFOP GDD, Marine Le Pen était à 33, il était à 28. C'est la première fois qu'on le teste, il n'a pas fait le début d'un pas à faire une candidature présidentielle. Il a un score, excusé du peu, supérieur à celui de François Le Pen en 2012, de celui d'Emmanuel Macron en 2022. Mais surtout, on peut bien sûr gloser sur un jour, ça va clasher entre eux, s'il fait un très bon score à l'élection européenne. Seule élection avec une dimension nationale du quinquennat, peut-être pour la première fois cette élection aura un impact sur le cycle électoral. Alors qu'en temps normal, c'est une sorte de singleton, c'est une élection à part qui n'a aucun effet. On peut gloser sur une crise entre eux. Mais en ce moment, moi ce que je vois plutôt, c'est que Marine Le Pen a un atout formidable, parce que pour la première fois, elle a un numéro 2. Alors elle avait Flamme Philippot, mais il n'était pas très connu des Français, il était plus idéologue, il était sur le Frexit, il était sur l'Europe. Elle a un numéro 2 qui la protège, qui lui permet de ne pas descendre dans l'arène systématiquement. Par exemple, l'été dernier, entre juin et août, elle n'a quasiment pas pris la parole, elle a laissé Jordan Bardella ferrailler. D'un point de vue de la sociologie électorale, il y a quelques semaines, on a pris 5 vagues d'enquêtes de Paris Match pour avoir 5 000 personnes et voir un peu les catégories où Jordan Bardella était plus populaire, c'est de la popularité, que Marine Le Pen. On trouve les jeunes, on trouve ses cadres supérieurs et ses professions libérales. Et d'ailleurs, dans l'enquête JDD dont vous parliez, est-ce que c'est un effet terrain ? Est-ce que ça demande confirmation ? Pour la première fois, j'ai une liste RN, un candidat RN, ce que vous voulez du RN, qui dépasse 25% de l'attention de vote dans cette catégorie de la France, des catégories supérieures. Qu'il n'avait pas jusqu'à présent, c'est ça que vous laissez entendre. Tout à fait, pas Marine Le Pen, même dans les enquêtes présidentielles qui sont très favorables. Et puis, des scores plus forts de popularité, chez les sympathisants LR, chez les sympathisants Reconquête. Il peut personnifier l'union des droites. Donc, on peut parler d'éventuelles tensions. Pour l'instant, c'est un atout formidable pour elle, et même pour lui, parce que quand il a eu des difficultés la semaine dernière au salon d'agriculture, elle est venue, elle a volé à son secours. Oui, il y a un moment donné, ça peut peut-être lui donner des idées. Voilà peut-être pourquoi tout le monde glose sur justement ces très bons résultats d'enquête. Peut-être les lit-t-il aussi ? Je pense qu'il les lit. Je pense qu'il a regardé une enquête récente de l'IFOP, où il est jugé de ses trois qualités principales, c'est renouvelle le personnel politique. Ce que vous disiez, compétent, compétent, alors qu'on sait très bien à quel point ça a été un problème pour Jean-Marie Le Pen sur des sujets, et surtout pour Marine Le Pen lors du fameux débat de 2017 dont elle s'est remise que très difficilement. Et on connaît la force des sondages à la veille d'élections présidentielles. Il y a une enquête peut-être que Marine Le Pen redoute, c'est celle qui donnera Jordan Bardella vainqueur plus facilement dans tous les cas de figure, et qui sera peut-être mieux en situation de l'emporter. Est-ce que c'est ce cas de figure quand vous dites « certains glos », c'est ce sujet-là ? Oui, c'est d'abord une victoire irrésistible aux élections européennes. Vous avez raison de rappeler, bien sûr, la campagne n'a pas commencé, il faut être extrêmement prudent, mais en 2019, entre les deux forces qui dominent le champ politique, il y avait 0,9 point d'écart entre la liste Loiseau et la liste Jordan Bardella. Là, on est sur 10 points, voire 12 points chez certains de mes confrères et consœurs. On a un parti RN attrape-tout, ça sera ça aussi qui va peut-être le placer sur orbite, mais pour l'instant, ce n'est pas une question que les Français se posent, et ce n'est pas une question que les sympathisants RN expriment ce moment-là dans les enquêtes. Et ils ont intérêt à s'entendre. Et allez, on va poursuivre cette discussion. En tout cas, il donnait le sentiment hier de s'être répartis les rôles et la lumière. Ce week-end à Marseille, l'URN a joué la démonstration de force avec un meeting de lancement de campagne où Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tour à tour étrillé Macron et l'Europe. Le jeune tête de liste Jordan Bardella s'est offert une entrée mise en selle devant un public jeune venu applaudir. Celui qui sait leur parler aussi sur les réseaux sociaux. Léa Demir-Dian avec Constance Meyer et Arnaud Fora. Il est leur chanson. Jordan Bardella et ses militants ou plutôt ses groupis. Fannes à s'en casser la voie. Voilà l'image que le Rassemblement national voulait donner pour lancer sa campagne. La stratégie du parti, misée sur la popularité de Jordan Bardella, notamment auprès des jeunes. C'est parce qu'il vient souvent dans les fédérations, etc. Du coup, on peut le voir plus personnellement, on peut discuter avec lui et tout, du coup, c'est mieux. C'est vrai qu'il représente en fait la France déjà et il nous permet de retrouver nos valeurs, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu perdus, comme il disait. C'est vrai que c'est bien d'avoir des valeurs. Il a les ambitions, il a le charisme, il connaît ses sujets par cœur. C'est tout, il est jeune. Bon, Marie, elle a fait son temps maintenant, il faut passer à autre chose. Il est jeune. Un nouveau visage et un nom qui n'est pas celui des Le Pen. Pourtant, dans le discours rien de neuf, Jordan Bardella applique à la lettre les vieilles recettes de la famille. Les Français, d'abord. C'est aux Français et à eux seuls de décider qui peut entrer sur notre sol, qui peut s'y maintenir et précisément qui ne le peut pas. La France, gouvernée par le Rassemblement national, ça ne saurait tarder, j'espère, refusera ce pacte de submersion. Elle fera respecter ses lois, et rétablira l'autorité de l'État. Il y a cinq ans, le Dauphin posait avec l'héritière. Aujourd'hui, il est seul sur les affiches de campagne. Le Pen-Bardella, duo ou duel. Sur scène hier, la patronne se projette déjà en 2027 et rappelle qu'elle n'a qu'un seul adversaire. Emmanuel Macron a fait perdre à notre pays son influence et le crédit que la France s'était forgé au fil des siècles. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de déconstruire ce qui fait la France. Emmanuel Macron se voulait maître du temps. Il se contente d'être le spectateur du compte à rebours qui égrène le temps politique qu'il lui reste. La Macronie, justement, qui depuis quelques jours met en avance sa toute nouvelle tête de liste pour les européennes. Valérie Ayet, fille d'agriculteur, peu connu, mais déjà députée depuis 2019. Depuis le début, Jordan Bardella et le Rassemblement national ne veulent pas parler d'Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle et ils considèrent que c'est une élection de mid-term. Quand d'autres ténors tapent encore plus fort. Monsieur Bardella, monsieur Selfie. Monsieur Selfie, c'est comme ça que vous l'appelez ? Ah oui, oui, ah oui, parce que c'est totalement creux. Il est d'une arrogance absolument incroyable. Il a déposé sur toute la législature 21 amendements. Voilà, tout ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, critiquer, vendre la lune, vendre du sable, ils savent faire. Pour le reste, c'est zéro et zéro pointé. À trois mois du scrutin, la liste de Jordan Bardella est créditée d'environ 30% dans les sondages. C'est 10 points de plus que celle du parti présidentiel. On voit bien l'angle d'attaque de la Macronie, monsieur Selfie. Oui, parce que la différence entre 2019 et aujourd'hui, c'est aussi que Jordan Bardella a un bilan. En 2019, Mathieu Souker le rappelait. C'était un jeune qui débarquait, on ne le connaissait pas. Première campagne, il y avait l'aspect nouveauté. Là, il y a cinq ans de bilan au Parlement européen. Et cinq ans de progression, donc, les fameux selfies. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi votre bilan ? Pour la première fois, là, dans cette élection européenne, tous les têtes de liste sont dessortantes. Dans tous les partis. Manon Aubry pour LFI, Glucksmann pour PS Place Publique, François-Xavier Bellamy. Donc, ils vont tous pouvoir, normalement, on espère, parler d'Europe. Bon, là, ça ne s'est pas trop vu dans le meeting. Mais au moins, dans les débats télévisés, vous les ferez parler d'Europe. Et ils pourront parler d'Europe parce qu'ils auront un bilan. Ils pourront dire, vous avez déposé combien d'amendements ? C'est quoi, vous ? Qu'est-ce que vos votes ? C'est là-dessus qu'ils sont attendus. Justement, il y a cette question de Jacques dans les veaux. Jordan Bardella fait de la très bonne com, mais sortie de là, quel programme ? Le problème, c'est que Valérie Hayé, par exemple, la représentante en France, est l'exact contraire de Jordan Bardella. Elle, c'est une députée sortante. Elle a été très active au Parlement européen. Elle en connaît bien les rouages. Elle est compétente, ou en tout cas, elle est une experte de l'institution. Et elle a les idées claires sur ce qu'il faut faire. Mais elle est totalement inconnue. Et donc, est-ce que les électeurs vont choisir une femme compétente qui connaît le sujet expérimenté, disons, mais qu'ils n'identifient pas ? Ou est-ce qu'ils vont choisir, justement, une espèce de star du selfie, effectivement, mais qui, sur le plan de son action au Parlement européen, son action est très réduite, extrêmement réduite même. Donc, il n'est pas sûr que les électeurs aillent vers l'expérience. – Mais sur le fond, il apporte, on disait tout à l'heure, ils sont complémentaires. C'est ce que vous disiez avec Marine Le Pen. Il est plutôt un atout, disiez-vous, dans ce moment-là, en tout cas. Sur le fond, qu'apporte-t-il ? Est-ce qu'il a fait bouger les lignes, comme avait pu le faire à un moment donné Florian Philippot, sur le fond, etc. Ou est-ce qu'il est, les pas calés dans ceux de Marine Le Pen, sur le contenu ? – Oui, je trouve qu'il n'a pas fait bouger les lignes, comme l'a fait par le passé Florent Philippot. Lui, c'est plutôt le retour aux fondamentaux. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y a eu un vrai tournant dans les motivations du vote RN-FN. C'était la première fois que l'immigration n'était pas la première motivation du vote. Elle était devancée, de mémoire, par le pouvoir d'achat, qui avait été très fortement fait mobiliser par Marine Le Pen, puis par l'insécurité et le terrorisme. Donc Marine Le Pen n'a pas besoin, voilà encore cette idée de complémentarité, d'en faire des tonnes, si je puis être un peu trivial, sur la question migratoire. Elle le fait. Et c'est surtout, je vous le donne, pardon, lorsqu'il parle hier de grand effacement, on voit la rime avec le grand remplacement. Lorsqu'il est sur la question du déclin, Marine Le Pen le fait aussi, elle attaque surtout Emmanuel Macron. Mais ce qu'on a vu à partir du congrès de Lyon, de 2011, le premier congrès de Marine Le Pen, où pour la première fois, quelqu'un du RN, du FN à l'époque, sort du diptyque insécurité-immigration. Elle parle du pouvoir d'achat, elle parle des services publics, elle commence toutes ses lettres, ses lettres aux instituteurs, ses lettres aux salariés du public. Lui, j'irais qu'il est, il est bien sûr sur cette ligne-là, qui accompagne la dédiabolisation, mais aussi, il est beaucoup plus, si je puis dire, d'ailleurs, c'est ce qu'il explique, son succès est très fort chez les électeurs d'Éric Zemmour, il est plus sur les fondamentaux du RN, je dirais, en termes de complémentarité. – Ça veut dire qu'il n'a pas, sans être désobligeant, c'est de penser propre, je dirais, il est dans le logiciel historique du Rassemblement National, vous parliez de l'immigration, il a dit hier, il veut qu'on considère cette élection comme un référendum contre la submersion migratoire, c'est-à-dire qu'il a fait, quand même, de cette élection européenne, le socle de sa campagne sera basé sur les questions migratoires, ce que vous nous disiez, c'est le retour aux fondamentaux du RN. Sur cette notion-là, et sur cette complémentarité, peut-être idéologique, sur ce qu'incarne Mardela, au-delà de son talent, on l'a vu, pour mobiliser, et pour faire parler de lui. – Tout comme il est sans doute très difficile de qualifier ce qu'est le attalisme, je pense qu'il est assez difficile aussi de qualifier ce qu'est le bardellisme. Du temps de Marion Maréchal-Le Pen, en dépit de son très jeune âge aussi, Marion Maréchal-Le Pen, on identifiait davantage quelle ligne politique, idéologique, elle incarnait. Et d'ailleurs, elle en avait fait, pour le coup, une partie de son ADN. Jordan Bardella, précisément, et je pense que ça vaut dans le parallèle avec Gabriel Attal, il y a une forme de flou, il y a une forme de plasticité idéologique qui fait que tout le monde peut s'y retrouver. À tous les deux, leur jeune âge est un atout, parce que leur jeune âge, précisément, leur permet de parler spontanément aux jeunes. Parce qu'ils sont jeunes, en fait, ils séduisent les jeunes. Et parce que, par ailleurs, l'un et l'autre, alors je ne les mets pas, évidemment, du tout dans la même catégorie, Gabriel Attal et Jordan Bardella, mais l'un et l'autre, quand même, tiennent des discours au relant un peu passéiste, avec un style propret, qui plaît, par ailleurs, à l'électorat plus âgé. – Plus âgé. – Voilà, et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'un peu gazeux autour de leur personnalité, qui permet quand même d'alimenter, pour l'un comme pour l'autre, une forme de manie, de phénomène. Il y a une Attal mania, il y a une Bardella mania. – Il a appelé Reconquête et les LR à s'unir. Est-ce qu'il est sur la ligne de l'union des droites, lui ? Ce n'était pas forcément le cas de Marine Le Pen ? – Non, alors, parce que Marine Le Pen, pendant très longtemps, par ailleurs, était sur une ligne relativement assumée, populiste. Elle a baissé le son depuis déjà quelques années, en réalité, et Jordan Bardella n'a même pas besoin, en fait, d'aller sur tous ces sujets. Il est l'héritier aujourd'hui du système, donc sur les fondamentaux de l'extrême droite, il n'a pas besoin d'aller très loin, et il n'a pas non plus lui-même besoin d'appuyer sur les ressorts populistes, parce qu'il est précisément un jeune issu des milieux populaires, parce que son prénom l'indique tout seul, de façon implicite, parce qu'il est issu du 9-3, et donc il n'a même pas besoin de surjouer tout ça. – Mathieu Soukir, c'est quoi son talent ? – Alors, encore une fois, c'est au-delà de la communication, parce que le reproche qu'on peut faire à Bardella comme on peut le faire à Gabriel Attal, c'est d'être de très grands communicants avec une dimension péjorative à tout cela. La politique, c'est précisément la communication. Les grands hommes politiques ont été de grands communicants, de Charles de Gaulle à François Mitterrand en passant par Nicolas Sarkozy. Donc la communication, précisément, la capacité à savoir incarner un discours, un projet, et même quelque chose qui dépasse la rationalité et qui relève de l'imaginaire collectif, ça tient, et on l'a ou on ne l'a pas. Emmanuel Macron l'avait incontestablement en 2017, Gabriel Attal d'une certaine façon là aujourd'hui, et Bardella là, un tout petit complément sur la complémentarité harmonieuse entre Marine Le Pen et Bardella qui pourrait se transformer en concurrence. Peut-être qu'il s'agit d'élucubration aujourd'hui, mais je serais pirate et dans un institut de sondage, je testerais aujourd'hui auprès de l'opinion française un choix entre une finale, une préférence, entre une finale, Édouard Philippe et Marine Le Pen, ou une finale, Gabriel Attal et Jordan Bardella. Je serais très intéressé de savoir quelle raison est. On peut vous entendre à précision. Est-ce que les Français se posent cette question ? J'ai toujours la critique de Pierre Bourdieu sur les sondages qui est tellement pertinente sur, parfois on pose des questions que les Français ne se posent pas, mais un jour ça se posera peut-être. Vous pensez, Frédérique Dhabi, qu'elle ne se pose pas déjà la question pour les Français de 2027 ? Ça paraît très loin. Mais surveille-t-il d'un coin de l'œil l'ascension de Gabriel Attal comme il surveille l'ascension de Jordan Bardella pour la présidentielle ? Oui, ça oui, puisque j'entends ce qu'a dit Mathieu Souccia, il y a deux phénomènes d'opinion, Gabriel Attal et Jordan Bardella. Là où je fais un petit bémol, c'est quand même qu'on peut les mettre en regard de façon amicalement vôtre, c'est-à-dire qu'ils ne se ressemblent pas, mais finalement ils se ressemblent. Il y a quand même une vraie différence. Gabriel Attal est au pouvoir. Les Français le créditent d'un bilan. Les raisons de la satisfaction à son égard portent moins sur sa jeunesse. C'est quand on veut le délégitimer, qu'on dit qu'il est trop jeune, qu'il est inexpérimenté. C'est une marionnette d'Emmanuel Macron, critique classique vis-à-vis d'un chef de gouvernement dans un contexte d'hyper-présidence et d'accélération du temps politique. Lui, il y a quand même l'idée qu'il a changé les choses, notamment pendant ces six mois, cet acte lourd de l'éducation nationale qui ont fondamentalement transformé le regard des Français sur lui. Karl Meuf. Ce n'est pas un idéologue, Jordan Bardella, contrairement à Florian Philippot, qui voulait imposer une ligne et qui ensuite a été désavoué par Marine Le Pen. Il est totalement pragmatique et en cela, il ressemble aussi à Gabriel Attal. Je mettrai une nuance qui est de taille plutôt avec Marine Le Pen. C'est qu'au fond, il est assez libéral. Et on l'a vu. Quand il critique les prix planchers sur l'agriculture, c'est parce qu'il n'est pas dans cette économie un peu administrée. Là où Marine Le Pen, par sa terre électorale, est plus proche peut-être d'une préoccupation dite de gauche sur la retraite, les salaires, on va l'augmenter. Lui, on sent, même si dans son histoire d'ailleurs, il raconte beaucoup, sa mère qui vit dans une HLM à Drancy, il occulte une partie de l'histoire de son père, chef d'entreprise, à Montmorency dans le 95. Chez qui il a été en partie, parce que ses parents ont divorcé, il est passé de l'un à l'autre. Et donc on voit qu'il a quand même cette culture-là libérale, et ça rejoint ce que vous disiez, qui plaît à la droite. Quelqu'un me disait, en rigolant, en disant, imaginons que vous ayez congelé quelqu'un comme Hibernatus il y a 6 ans et qu'on le réveille aujourd'hui. Il voit le meeting là et il dit, il est bien le président des jeunes LR. ça ferait un bon candidat. Et au fond, c'est un peu ça le problème, par rapport à l'enjeu de la droite. C'est le RN qui a lissé son discours ou c'est LR qui est allé sur le terrain du RN ? Si je reprends votre image d'Hibernatus. Qu'est-ce qu'il faudrait lui expliquer ? Je pense que les deux se sont produits. Jordan Bardella dit, on est au centre de la vie politique, mais plus parce que les gens, les autres, sont venus sur nos positions. Et on le voit dans les mots. Aujourd'hui, les autres politiques utilisent les mots qu'utilisait le RN avant. Et puis, il arrive un moment où LR est en phase décroissante, est en déclin. Donc, il s'agit au fond de prendre une partie des dépouilles de LR. Et il a bien compris que ça, il pouvait le faire. D'ailleurs, comme Emmanuel Macron, de son côté, avait compris qu'il pouvait arrondir son électorat en prenant une partie de l'électorat LR, le RN fait la même chose. Et il ne peut le prendre qu'avec un discours plus libéral que celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, on le sait bien, quand on fait des reportages auprès des électeurs de droite, il la trouve de gauche. Donc, c'est un problème pour elle. Parce qu'elle a bâti une forme de popularité assez solide grâce à ça. Mais c'est un problème pour passer le cap. Et lui, effectivement, il peut lui apporter, et peut-être apporter au RN, cet électorat de droite qui, jusque-là, restait éloigné, notamment sur le programme économique. Avec l'idée qu'il fait revenir au RN, les patrons. On a lu quelques enquêtes ces derniers jours sur ce sujet-là. C'est très frappant. C'est très frappant. Quand on enquête chez les patrons, aussi bien les grands patrons, les grands capitalistes que les petits patrons, oui, le Rassemblement national a incontestablement gagné en crédit. Ça s'entend. C'est son programme économique ? Ah oui. Il y a encore cinq ou six ans, si vous voulez, quand même, le problème, c'était ça. On se disait, bon, Marine Le Pen, l'immigration, elle a parfois raison, mais vraiment, le programme économique, c'est impossible. Là, on entend bien chez Vincent Bolloré, par exemple. C'est quand même la grande figure aujourd'hui qui anime la droite et l'extrême droite et qui est le fervent de l'alliance entre les deux. Il le dit bien. Le Front National s'occupera de l'immigration et nous, on s'occupera de l'économie. Nous, ça veut dire, en fait, la droite. Ça veut dire que, par exemple, puisque nous sommes à la veille d'élections européennes, on a vu passer tout à l'heure ce slogan, la France revient, l'Europe revit. Là, il y a eu un virage sur l'aile, sur ce sujet-là, justement, pour incarner une forme de crédibilité, vis-à-vis d'un électorat qui était peut-être plus prudent, plus timoré, diront les autres, sur ce sujet-là, sur la question européenne. L'Europe revit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne veut plus la disparition de l'Europe. Et là, on est en rupture totale avec le discours Jean-Mariste qui s'est développé à chaque élection européenne depuis 1984. Mais je pense que Marine Le Pen et Jordan Bader prennent aussi en compte l'opinion publique. 2018-2019, le Frexit. C'était 40 à 45% de oui. On était dans le contexte du Brexit. Il y avait une vraie animosité vis-à-vis de l'Europe. Les choses se sont beaucoup... Enfin, t'as plané. Les Français ont vu l'Europe agir, plus ou moins bien, mais ils l'ont vu pendant le Covid, avec la guerre en Ukraine. Cette Europe est un peu plus incarnée que par le passé. Et j'avais été frappé par un chiffre de mon confrère Vérian qui fait l'Eurobaromètre, l'enquête européenne qu'il fait tous les 6 mois. Pour la première fois en juin dernier, la Commission européenne avait plus de bonnes opinions que de mauvaises auprès des Français. C'était bien sûr très ténu, mais ça veut dire quelque chose. Donc, on est dans cette ligne de crête parce qu'il ne faut pas oublier un point. S'il y a un point de divergence fondamentale entre les électorats en général et celui du RN en particulier, c'est l'électorat du RN qui est le plus nombreux à dire. La France y perd dans son adhésion à l'Union européenne. On va revenir sur les ajustements avec l'opinion sur différents sujets, dont celui de l'IVG qui est fait l'objet aujourd'hui de discours au Congrès et on va en parler dans un instant avec l'inscription de la liberté d'IVG dans la Constitution. Mathieu Souquier, on parle de génération. La génération Bardella est-elle compatible avec la génération Jean-Marie ? Est-ce que justement, sur les questions européennes, ils ont fait leur beurre pendant des années en tapant sur l'Europe, ils continuent, mais est-ce que cette élasticité peut continuer de séduire tout le monde ? Avec la génération Jean-Marie, non, je ne pense pas. On parle souvent, on pointe souvent l'ultra-plasticité d'Emmanuel Macron. Elle est réelle. On pourrait précisément pointer l'ultra-plasticité de l'extrême droite depuis une trentaine d'années qui ne repose pas sur rien. En 30 ans, effectivement, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le socle électoral de l'extrême droite a considérablement muté en 30 ou 40 ans. Et donc, derrière, le programme et le discours de l'extrême droite a dû s'adapter à cette nouvelle base électorale. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était très simple, c'était moins d'impôts, moins de normes et moins d'arabes. Pardon de le dire comme ça, mais c'était aussi trivial que cela. Et ça, pour le coup, ça séduisait ce qui constituait le creuset de l'extrême droite, le creuset électoral, les petites classes moyennes. Les classes moyennes, les commerçants, les artisans, cette France poujadiste d'hier qui a fait la réémergence de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90. Et puis, à partir du moment où se sont tournées vers l'extrême droite les catégories populaires, déçues par la gauche au pouvoir, déçues par la gauche soumises à la rude épreuve de l'exercice du pouvoir, précisément, il a fallu mettre un peu de social dans le discours. Et on voit que là, c'est la troisième étape, c'est celle qui permet de passer des classes moyennes et des catégories populaires au CSP+. Et pour les CSP+, il faut dire autre chose que moins d'impôts, moins de normes et moins d'arabes. C'est Jean-Marie Le Pen qui a mis le pied à l'étrier au tout petit Jordan Bardella ? Pas du tout. Non, 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 c'est Marine. Et c'est là où on arrive dans ce nœud gordien qui se noue entre eux. C'est-à-dire que c'est elle... Une vraie proximité. C'est elle qui le repère, c'est elle qui le propulse. Parce qu'il faut quand même être gonflé pour mettre à 23 ans quelqu'un comme ça dans cette élection, comme le rappelait Frédéric Davy, qui est la seule élection avec l'élection présidentielle où vous avez votre affiche partout en France, votre tête partout en France. C'est elle qui en fait le président de son parti et donc qui le met en scène, qui le met à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure des spéculations sur leur entente. Jusqu'ici, tout va bien. On l'a vu sur ces images avec une répartition des rôles qui semblent fonctionner. Vous disiez tout à l'heure même une complémentarité. Le fait qu'ils se soient sentis obligés de faire une interview à deux dans le JDD, le fait qu'elles se soient senties obligées, c'est nos confrères d'ETF, de dire je suis la candidate naturelle. De quel côté viendra selon vous la fragilité ? Lui a l'air d'être lancé vers cette élection-là. Mais comment est-ce que vous l'analysez, Karl Meus ? Ça viendra comme toujours des entourages. C'est-à-dire qu'il y a un moment... C'est très juste. Il y a des conseillers qui verront tout ce que vous dites, les sondages et tout, et qui diront « Vas-y, t'es meilleur qu'elle quand même. Vas-y. » Ce qui s'est toujours passé dans tous les entourages, Matignon, l'Elysée, tout ça. Aujourd'hui, Jordan Berdela dit « Il n'y a pas, ce qui est normal, une feuille de papier à cigarette entre nous, je sais ce que je lui dois. » Et surtout aussi, il dit « Je suis jeune, 28 ans. Je ne vais pas commencer peut-être à envisager des choses pendant 3 ans alors qu'elle est encore là. » Après, c'est un politique mais jusqu'au bout des ongles. Il sait qu'il y a une échéance très importante. Je peux vous couper parce que je voudrais qu'on commente la phrase qui s'est affichée pendant que vous étiez en train de parler. Cette phrase de Julien Audoul, qui est porte-parole du Rassemblement national et qui va dans ce que vous dites. Il dit « La satisfaction, c'est que dans le cas où Marine Le Pen ne souhaiterait pas être candidate, effectivement, il y a quand même une doublure de choc. Les entourages, ils sont déjà dans l'idée qu'éventuellement, c'est possible. » Parce qu'il y a une échéance qu'ils ont en ligne de mire. Ce ne sont pas les élections européennes puisque à moins d'une catastrophe, ils vont les gagner. La question, c'est qu'elle sera l'écart. C'est le procès. Le procès de Marine Le Pen sur les emplois au Parlement européen. si elle est condamnée avec de l'inégibilité, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne peut plus se présenter. Il y va. Ce serait la logique. En tout cas, c'est ce que sous-entend Jeanne O'Doul. En tout cas, on en parlait à l'instant au moment où la France s'apprête à être le premier pays à inscrire l'IVG dans la Constitution. Le RN est renvoyé à la fragilité de ses positions sur ce sujet, sur l'interruption volontaire de grossesse comme sur le Frexit où les retraites, le parti de Marine Le Pen a souvent changé de ligne avec pour boussole, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opinion, les sondages d'opinion et les Français. Juliette Perrault et Christophe Roquet. Elle prend sa place parmi les autres députés et sénateurs dans la salle du Congrès de Versailles cet après-midi. Une délocalisation pour inscrire l'IVG dans la Constitution et un message adressé à ceux qui douteraient de ses intentions. La majorité essaye de faire croire à un danger qui pèserait sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce danger n'existe pas. Voilà, je suis obligée de dire la vérité aux Français qui le savent. D'ailleurs, personne ni ne conteste, ni ne combat, ni ne met en danger cet accès à l'interruption volontaire de grossesse. Une évidence à l'entendre alors que la position du Rassemblement national a longtemps été ambiguë sur le sujet. Marine Le Pen, elle-même, semble avoir oublié ses déclarations d'il y a quelques années. En 2012, en pleine campagne présidentielle, la candidate du Front national affirme vouloir mettre fin au remboursement de l'IVG, sauf en cas de viol. L'avortement de confort, qui est un terme qui a scandalisé tout le monde, qui est pourtant un terme utilisé par des médecins, semble se multiplier. Ce qu'on appelle les avortements répétitifs, c'est-à-dire deux fois, trois fois. Il y avait une femme sur dix il y a dix ans, il y en a deux sur dix aujourd'hui, qui se servent de l'avortement comme un véritable moyen contraceptif. 12 ans plus tard, l'image est lissée. L'avortement fait partie des sujets sur lesquels Marine Le Pen veut montrer qu'elle a évolué. des ajustements et parfois même des renoncements. Sur la question de l'Europe, existe le Frexit, thème phare de sa campagne en 2017. En restant dans l'euro, ils plombent notre économie, entretiennent le chômage de masse. C'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les six mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. Dans le débat de l'entre-deux-tours, la candidate se retrouve en difficulté sur le sujet. On sort ou pas de l'euro ? On revient au franc ou pas ? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. L'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on paiera avec de l'euro ou pas ? Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon ? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous savez très bien ça a existé. Donc il y aura deux monnaies. Marine Le Pen vacille. Sa crédibilité est remise en question. Ses approximations laissent le champ libre à Emmanuel Macron. Cinq ans plus tard, le revirement est acté. L'Europe est toujours la cible mais la méthode a changé. Le Frexit n'est nullement notre projet. Nous, nous voulons réformer l'Union européenne de l'intérieur. Rassurer les Français mais aussi les milieux économiques en faisant preuve de plus de sérieux sur certains dossiers. Marine Le Pen est mise au défi avec sa promesse de la retraite pour tous à 60 ans. La proposition est jugée irréaliste par de nombreux économistes. La chef de file du RN doit s'expliquer. Vous êtes toujours sur la retraite à 60 ans ? Je suis pour la retraite à... C'est drôle qu'on n'arrive jamais à obtenir la totalité de la proposition. Alors allez-y. Je suis pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Précisé, pour mieux masquer le changement de pied. Quelques mois plus tard, la mesure a encore évolué. Difficile de s'y retrouver. Pour les personnes entrées dans la vie active après 20 ans et cela jusqu'à 24 ans et demi, un système progressif de 160 à 168 trimestres de cotisation sera mis en place. De précision en revirement, Marine Le Pen fait décidément tout pour ne pas être à contre-courant. Une stratégie au service d'une ambition, normaliser son parti et être élu à la tête du pays. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé ce reportage et qui disent oui, bon, elle a changé d'avis, d'autres changent d'avis. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui a changé de position entre son premier mandat et son deuxième mandat. Est-ce que ça va plus loin que ça, Karl Mayer, à votre avis ? Sur les sujets qui ont été évoqués dans ce reportage ? Ce qui est étonnant, c'est qu'elle peut changer d'avis du tout au tout. On a vu sur l'euro, sur l'IVG, ça n'a aucune conséquence électorale. Ça, on a très peu. Voir, le RN continue de progresser parce qu'en fait, le RN est plutôt à surfer sur les colères. Il veut agréger toutes les colères. Et donc, quelqu'un en colère n'a pas le même raisonnement que quelqu'un qui veut se dire, veut écouter le programme, veut écouter ce que dit la personne et la cohérence. C'est quelqu'un qui veut au contraire balayer les gens qui sont là au gouvernement. Et donc, ils sont devenus ce réceptacle des colères. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen veut aller plus loin. Et on rejoint là sa nouvelle position sur l'IVG, c'est qu'elle ne veut pas d'excès. Elle veut, et on retrouve là aussi par rapport aux grands patrons, c'est que les grands patrons veulent la stabilité. Ils ne veulent pas au pouvoir des choses qui bougent. Et donc, on a là tout le schéma organisationnel du RN. Pour eux, la dédiabolisation est censée être acquise. Même si ce n'est pas évident puisque le second tour de l'extrême présidentielle a montré qu'on les renvoyait toujours à l'extrême droite et au risque fasciste. Mais bon, aujourd'hui, ils sont dans la respectabilité. Oui. Jordan Bardal a dit qu'il faut qu'on rassure. Les excès, ce n'est pas dans notre camp. Et on rejoint votre question. Les excès, c'est Emmanuel Macron. Mais regardez, vous dites les excès, ce n'est pas dans notre camp. Je voudrais vous poser cette question qui nous est posée par un téléspectateur de C'est dans l'air. Marine Le Pen, est-elle notre Donald Trump à nous ? Si je vous écoute, on n'est absolument pas dans l'excès à la Trump. Pas du tout. Parce que la difficulté du système électoral présidentiel français, c'est qu'il faut faire 50% plus sain. Il ne suffit pas d'arriver en tête comme aux Etats-Unis et avoir un écart avec les autres. Non, il faut convaincre plus de la moitié du corps électoral. Et donc, c'est là où on a les couches populaires, oui, la bourgeoisie, les jeunes, mais il faut aussi des couches dirigeantes. Et ces gens-là, il faut de la respectabilité. Elle supprime tous les mots qui font peur. Vous voyez, Frexit, ça faisait peur d'autant qu'il y a eu le Brexit en Angleterre et que c'est un contre-exemple tout de même assez un vrai repoussoir puisqu'on voit bien ce qui s'est passé en Angleterre. C'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour l'économie anglaise et même la société anglaise. Donc, elle supprime tout ça. Avortement de confort ? Non. Donc, elle recule. En vérité, sur le fond, il n'y a pas énormément de changements et quand il y a un changement, c'est très compliqué. On voit bien ce qu'elle disait sur les retraites qu'on ne voit plus très bien à 24 ans et demi. Donc, la seule chose qui reste claire, c'est l'immigration. c'est ce qui continue de rassembler d'abord toutes les tendances de l'extrême droite, c'est ce qui continue à leur faire valoir, à leur donner une certaine popularité dans les catégories populaires et de plus en plus dans les catégories aisées. Est-ce qu'ils ont tort, Mathieu Soukir, de dire, arrêter de dire extrême droite ? Alors, ça, c'est toute l'histoire de l'extrême droite. Depuis que l'extrême droite existe, précisément, elle récuse l'étiquette d'extrême droite. Ça fait partie du jeu. Si on demande, mais je parle sous le contrôle évidemment de Frédéric Zabie, si on demande aux Français où ils situent le rassemblement national, ils continuent quand même à le situer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, il y a effectivement une ambiguïté. À partir du moment où le discours de l'extrême droite a autant évolué en 30 ans pour se détourner des outrances de Jean-Marie Le Pen, pour une raison simple, je parlais tout à l'heure de la base électorale du RN qui avait considérablement évolué, il y a une autre chose qui a changé, c'est l'objectif de l'extrême droite. Du temps de Jean-Marie Le Pen, il n'était pas question d'accéder au pouvoir. Marine Le Pen veut être présidente de la République. Dès lors, effectivement, elle doit gommer toutes les outrances et au-delà même des outrances à gommer, elle a effectivement viré sa cutie sur quasiment la totalité des questions sociétales, en tout cas dans le discours, sur l'égalité de femmes-hommes, sur la laïcité. Autant de choses que l'extrême droite avait toujours combattu. L'extrême droite n'a jamais été du côté de l'égalité femmes-hommes. C'est une blague. L'extrême droite n'a jamais été du côté de la laïcité. L'extrême droite n'a jamais été du côté de l'Europe. L'extrême droite n'a jamais traité de la question sociale. Et on pourrait... Sur l'iblégé ? L'antisémitisme. Jean-Marie Le Pen était condamnée pour antisémitisme il y a 20 ou 30 ans. Éric Zemmour l'est encore aujourd'hui. Là où Marine Le Pen veut défiler, effectivement, contre l'antisémitisme. Et c'est précisément ça qui entretient une grande confusion dans le pays. Alors Emmanuel Macron lui-même joue parfois avec le feu quand il dit je veux me faire élire contre l'extrême droite parce que le système de valeur que j'incarne est incompatible avec celui de Marine Le Pen et qu'ensuite on fait la préférence nationale. C'est compliqué à expliquer. Ce qui est sûr précisément c'est que cette plasticité dans les idées a abouti à une confusion dans les esprits qui fait qu'on peut se poser la question de l'arc républicain. Est-ce que l'extrême droite désormais est dans l'arc républicain avec des réponses qui varient ? C'est-à-dire que oui ils jouent le jeu des institutions républicaines mais ils incarnent par ailleurs des valeurs qui ne sont pas toujours compatibles avec les valeurs. Justement vous parlez des valeurs on parle aujourd'hui de l'IVG ça n'est pas rien ce que sont en train de décider les députés et les sénateurs au Congrès. Ce sera un vote le 8 mars donc vendredi prochain. Dans le discours ils ont tapé sur la droite wokiste. Est-ce que c'est un parti il y a certains partis européens qui vont sur ce terrain-là qui défendent des valeurs traditionnelles ? On a l'impression que ce n'est pas un sujet à part le fait de cibler une Europe wokiste on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un chemin qu'ils mènent Jordan de Mardella ou Marine Le Pen ? Est-ce qu'ils sont attendus sur cette espèce de combat des valeurs ? Alors il y a effectivement un débat chez nous autour de la question du wokisme en attendant sur toutes les grandes avancées sociétales quelles qu'elles soient précisément on voit bien que l'opinion en réalité a elle-même beaucoup bougé de la peine de mort avant-hier jusqu'à effectivement la question de la constitutionnalisation de l'IVG aujourd'hui on voit bien que désormais quand même l'opinion française se montre plus progressive Donc elle accompagne l'opinion ? Exactement Oui y compris sur la question de la fin de vie où ce sont les sympathisants du rassemblement national parce qu'ils sont plus jeunes que la moyenne qui sont les plus favorables à l'aide active à mourir et à bouger la loi de Cleïs Léonetti ça aussi ça peut être vu comme une surprise mais je partage ce qui vient d'être dit les français ne voient pas ces revirements la loupe à la main au contraire sur l'image de Marine Le Pen moi je suis frappé par les mots constance cohérence elle est opposante depuis très longtemps elle a été triple candidat à la présidentielle et puis dans les enquêtes qualitatives des phrases comme c'est son tour on ne l'a jamais essayé pourquoi pas elle c'est très fort maintenant il y a ce qu'on ne voit pas maintenant et vous le disiez n'oublions pas ce qu'il y a une campagne électorale présidentielle d'entre deux tours où les français sont sur une logique souvent de vote d'élimination au premier tour on choisit au second tour on élimine c'est la phrase de Guy Mollet que Pasco avait ressuscité à une époque le vote d'élimination parce qu'elle a Marc Le Pen parce qu'elle a cette question du débat d'entre deux tours alors il ne faut pas non plus se polariser sur le débat d'entre deux tours les Giscardiens étaient sûrs en 81 que Giscard d'Estaing écraserait François Mitterrand on sait ce qui s'est passé à l'époque mais sur tous ces sujets j'imagine bien un candidat une candidate face à elle qui dirait mais quelle Marine Le Pen j'ai face à moi et égrené tout ce qu'on vient de voir lors de votre reportage ça peut être un poison lent ça peut être un handicap pour l'instant ça ne l'est pas en tout cas vous allez me dire si vous considérez que c'est aussi un poison la question des grands périls auxquels sont soumis les Européens je parle naturellement de la guerre en Ukraine cela pourrait bien être bien être pardon le caillou dans la chaussure du duo Bardella-Le Pen pendant la campagne des Européennes la guerre en Ukraine et la stratégie à adopter renvoient l'URN à ses encombrantes amitiés le sujet est devenu majeur à 4 mois des élections au moment où l'Allemagne se retrouve espionnée directement par Moscou avec au passage vous allez le voir la révélation de secrets militaires y compris français d'ailleurs Nicolas Bidard Erwann Hélion les services secrets russes ont intercepté un échange entre deux hauts-gradés allemands les représentants de l'armée évoquaient l'usage de missiles Taurus l'Allemagne en ébullition après la fuite d'une conversation confidentielle c'est cette propagandiste du Kremlin qui l'a diffusée quelques heures plus tôt Margarita Simonian directrice de la chaîne de télévision russe RT sur ses réseaux sociaux en libre accès 38 minutes de discussion entre plusieurs hauts-gradés allemands Au sujet de la destruction du pont nous l'avons étudié et malheureusement nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est similaire à une piste d'atterrissage en raison de sa taille par conséquent il pourrait nécessiter non pas 10 mais 20 missiles Un échange censé être secret l'hypothèse d'une livraison à l'Ukraine de missiles Taurus de fabrication allemande pour cibler le pont de Crimée un contenu sensible et embarrassant pour Berlin en visite au Vatican le chancelier Olaf Scholz est contraint de s'exprimer Ce qui est rapporté ici est une affaire très grave et c'est pourquoi elle fait maintenant l'objet d'une enquête très minutieuse très approfondie et très rapide c'est également nécessaire L'affaire révèle les failles de l'armée allemande en matière de sécurité une gestion amateur selon le journal d'investigation allemand Der Spiegel Les officiers ont été assez imprudents lors de leur réunion ils ont utilisé la plateforme Webex relativement facile à intercepter vu le caractère explosif des sujets il aurait fallu utiliser une ligne cryptée Berlin tente de ne pas perdre la face et réplique en accusant le président russe lui-même de déstabilisation Cet incident va bien au-delà de la simple interception et de la publication d'une conversation dans le secteur de l'armée de l'air il s'inscrit dans le cadre d'une guerre de l'information menée par Poutine cela ne fait aucun doute il s'agit d'une attaque hybride visant à désinformer il s'agit de diviser il s'agit de saper notre unité une crise d'ampleur entre les deux pays la Russie exige de l'Allemagne des explications mais tire ses conclusions L'enregistrement lui-même témoigne qu'au sein de l'armée allemande on discute de manière détaillée et concrète de projets d'effectuer des frappes contre le territoire russe Cela souligne une fois de plus l'implication directe des pays de l'Occident dans le conflit autour de l'Ukraine Le scandale éclate au moment où la question du soutien occidental à l'Ukraine suscite de nombreuses tensions Lundi dernier Emmanuel Macron évoque un éventuel envoi de militaires en Ukraine Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes de sol mais en dynamique rien ne doit être exclu Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre Le président français est aussitôt désavoué par ses partenaires occidentaux qui réfutent une telle hypothèse Le sujet enflamme l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement vif échange entre la députée Marine Le Pen et le Premier ministre Gabriel Attal Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-béligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe Madame Le Pen Vous défendiez une alliance militaire avec la Russie Pas il y a 10 ans Pas il y a 5 ans Il y a seulement 2 ans C'était dans votre programme pour l'élection présidentielle Si vous aviez été élue en 2022 Madame Le Pen On ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre On serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens La position de Marine Le Pen aux antipodes d'une autre politique d'extrême droite en Europe la première ministre italienne Georgia Meloni Pour le deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine elle était aux côtés de Volodymyr Zelensky Et cette question qui nous est posée ce soir par Gérald dans la Somme Le Rassemblement National est-il pro-russe ? Oui En tout cas il y a abondance de citations de Marine Le Pen elle-même admiratives à l'égard de Vladimir Poutine Il y a des liens financiers entre le Rassemblement National et la Russie Donc oui Est-ce que ça continuera de gêner Marine Le Pen et Jordan Bardella dans cette campagne ? On voit bien que l'un des axes d'ailleurs de la Macronie comme on dit de la majorité c'est de cibler cette proximité On peut d'ailleurs rappeler cette phrase d'Alexei Navalny opposant à Vladimir Poutine on se souvient puisque les obsèques ont eu lieu le rappelons-le avec une grosse mobilisation aussi des supporters de Navalny en Russie avec beaucoup de courage Cette banque russe est une agence de blanchiment d'argent bien connue qui a été créée à l'instigation de Poutine ça vous plairait si un homme politique français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra il parlait de l'emprunt russe contracté par le parti de Marine Le Pen est-ce que ça la gêne encore aujourd'hui ? On a longtemps dit que les questions internationales n'avaient que peu d'impact en réalité sur la structuration du jeu politique national On a observé quand même qu'au moment de la présidentielle précisément Éric Zemmour avait été une victime collatérale directe de l'affaire entre la Russie et l'Ukraine C'est parce que précisément Éric Zemmour a été le seul des trois qui manifestaient une forme d'indulgence vis-à-vis de Poutine avec Jean-Luc Mélenchon mais encore une fois je ne mets pas Jean-Luc Mélenchon dans le même sac l'anti-américanisme c'est une chose le pro-poutinisme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour c'était autre chose mais précisément parce qu'il n'a pas fait de pas de côté et qu'il a continué à assumer son admiration pour Poutine il a dévissé immédiatement il est passé de 15 ou 17% dans les intentions de vote à son score final de 7% et là pour le coup c'est directement lié à l'affaire Poutine et donc on imagine bien que deux ans après s'agissant de Marine Le Pen et de Jordan Bardella il peut encore y avoir précisément une pénalisation assez compréhensible Oui je partage complètement ce qui vient d'être dit il y a quelques années les questions internationales n'intéressaient que des segments particuliers les personnes très diplômées les personnes âgées maintenant l'axiome d'opinion selon laquelle ce qui m'intéresse est quelque chose qui me concerne directement concerne les questions internationales ce qui peut se passer au bout du monde en Syrie ce qui se passe bien sûr en Ukraine les français l'ont vu ils l'ont vu directement sur leur facture d'électricité ils l'ont vu dans leur vie quotidienne que l'international compte donc c'est vrai que l'échange entre Marine Le Pen et Gabriel Attal pardon est un échange dévastateur pour Marine Le Pen il ne faut pas oublier il me rappelle l'échange d'entre-deux-tours du débat de 2022 où le moment dans les enquêtes post-débat où Marine Le Pen a été le plus vue comme fragilisée c'est quand Emmanuel Macron lui rappelle que la Russie est son créancier et son banquier quand elle elle avait été plutôt à l'aise face au président Macron sur la question du pouvoir d'achat c'est toujours quelque chose qui peut être gênant surtout que cette campagne européenne va être très internationale et très axée sur des enjeux liés à la guerre en Ukraine elle s'est récemment sur l'affaire d'Alexaï Navalny en plus en situation délicate aussi par rapport à ses précédentes déclarations mais parce que ce ne sont plus des questions internationales ça devient des questions nationales nationales parce que il y a des répercussions dans une présidentielle au moment où vous votez vous avez deux personnages dont l'un la question se pose de savoir si elle n'est pas les mains liées par une puissance avec laquelle on est peut-être en guerre ça va faire forcément réfléchir oui mais son argument qui est quand même de dire attention à l'escalade attention devient cobelligérant il y a une partie de l'électorat français qui se dit il faut de la prudence il ne faut pas de la légèreté dans la manière de parce que c'est un mot qu'elle a utilisé extrême majorité je parle sur votre rôle mais c'est 80% qui ne veulent pas d'envoi de troupes et tout ça donc effectivement là-dessus mais ça c'est un sujet de guerre donc là-dessus elle est en phase avec l'électorat le problème c'est si Poutine fait des déclarations ce qu'il a déjà fait contre Emmanuel Macron contre la France là on arrive sur un serreur plus glissant pour elle en tout cas vous considérez que c'est la difficulté principale qu'ils auront les deux à surmonter pour cette campagne des européennes ce sujet-là en particulier il peut être très très important il y a quand même aussi des moteurs pour elle le vote sanction l'idée de sanctionner le pouvoir en place mais ça peut être un vrai danger on se souvient et vous avez raison de le dire Mathieu Soukir comme lors de l'élection présidentielle la guerre en Ukraine avait complètement changé la donne et fait blesser notamment Eric Zemmour il y a deux dates qu'il ne faut pas oublier qui ont été cochées dans l'agenda d'Emmanuel Macron depuis très longtemps parce que je vous rappelle qu'il y a 5 ans les dernières affiches de campagne électorale c'était pas Nathalie Loiseau qui était en photo c'était Emmanuel Macron il va s'impliquer à fond ils nous disent ils vont faire des trucs énormes c'est le 9 mai journée de l'Europe il ne peut pas rater ça et surtout le 6 juin vous avez la commémoration 80e anniversaire du débarquement tous les chefs d'état de gouvernement 3 jours seront là à 3 jours on n'imagine pas qu'Emmanuel Macron laisse passer l'occasion de faire passer des messages aux électeurs et nous revenons maintenant à vos questions L'aide à l'Ukraine pourrait-elle devenir un thème prépondérant lors des prochaines élections je crois que vous avez répondu plutôt oui à cette question les uns et les autres Laurent à Paris Eric Zemmour ne rend-il pas un fier service au Rassemblement National en proposant un programme plus extrême ? Oui il lui a rendu service à la présidentielle en lui permettant de se recentrer il a agi une sorte de paratonnerre et d'ailleurs une fois qu'il a été éliminé du second tour elle a reconcentré sur elle toutes les attaques Elle ne part pas à la campagne de reconquête ? Elle part quand même dans la mesure où systématiquement les sondages donnent plus de 5% à la liste maréchal mais c'est clair que dans la dernière enquête 45% des électeurs Eric Zemmour choisissent la liste Jordan Bardella enfin là dans le scrutin européen c'est quand même une concurrence oui donc ça lui permet de paraître plus modérée et moins effrayante mais c'est quand même une concurrence et le fait que Marion Maréchal ait choisi Georgia Meloni c'est-à-dire cette extrême droite là sur le plan européen ça peut être lisible par les électeurs français non ça j'en doute parce qu'encore une fois les équilibres géopolitiques au Parlement européen je pense que les français en ignorent tout donc je ne suis pas sûr que ça joue alors il est sûr que les listes Reconquête et RN sont concurrentes pour le scrutin européen pour ce qui est de l'état du pays quand même il n'est pas inintéressant d'additionner les scores de toutes ces listes-là c'est-à-dire que quand vous additionnez Jordan Bardella pour la suite Jordan Bardella Reconquête Nicolas Dupont-Aignan et je dirais même pour partie ça fait combien une partie au moins de Bellamy on voit bien que ce courant politique-là a plus que le vent en poupe la classe ouvrière vote-elle plus pour le Rassemblement National ou plus pour la France Insoumise ? Déjà elle ne vote pas malheureusement c'est le segment de population qui s'abstient le plus maintenant c'est très clair il y a tout un imaginaire de la France Insoumise sur les ouvriers vote pour nous c'est faux clairement dans toutes les enquêtes quel que soit l'institut quand les ouvriers votent ils choisissent très nettement le Rassemblement National et là c'est un héritage du Jean-Marie parce que c'est depuis quasiment les années 80 on parlait des jeunes tout à l'heure on les a beaucoup vu sur les images du meeting de lancement de campagne de Jordan Bardella ce week-end à Marseille cette question qu'est-ce qui séduit un grand nombre de jeunes chez le Rassemblement National toujours avec vous ? Alors c'est d'abord chez les jeunes par rapport à d'autres segments de génération c'est un vote d'adhésion l'époque du vote de protestation est complètement finie chez les jeunes peut-être un petit peu les 25-30 c'est-à-dire la génération de l'insertion qui peut parfois peiner à s'insérer je pense qu'il y a vis-à-vis de Jordan Bardella il y a une proximité identificatoire il y a l'effondrement de l'idéologie chez les jeunes dans une enquête IFOP dans une enquête historique Nouvelle Vague on avait deux tiers des jeunes alors qu'ils étaient plutôt favorables aux droits de vote des étrangers aux élections qui considéraient qu'en cas de forte période de chômage les emplois devraient être réservés en priorité aux français vous voyez ça on dit non sur cette plasticité idéologique mais je pense qu'il y a vraiment l'incarnation Bardella qui plaît beaucoup parce que c'est un vote TikTok peut-être pas un vote TikTok mais c'est un vote identificatoire et donc via TikTok ou d'autres meilleurs regardez le nombre de followers qu'il a sur TikTok et toutes les vidéos qu'il poste et les vues qu'il fait il séduit les jeunes par son parcours aussi mine de rien il n'a pas fait d'études il avait commencé une fac de géographie il s'est arrêté parce qu'il a fait de la politique mais donc il montre qu'on peut ne pas être excellent dans les études et réussir dans un domaine c'est pas un énarque il y en a très peu au Rassemblement National il y en avait un c'était Filippo il est parti mais donc il donne une image positive auprès de ces jeunes est-ce qu'il y a encore un électorat totalement imperméable au Rassemblement National les diplômés du supérieur les personnes qui sont à Bac plus 5 Bac plus 6 mais ça peut bouger également sur le débat autour de l'arc républicain oui alors désormais l'extrême droite joue le jeu des institutions républicaines je parle sous le contrôle de Frédéric mais il y a encore la moitié des français quand même qui considère que l'arrivée de Marine au pouvoir serait source de désordre quand même et une moitié qui considère que Marine Le Pen est raciste que son projet politique est raciste alors cette proportion-là a significativement reculé en 10 ans mais il reste quand même un français sur deux qui considère qu'elle est raciste alors cette question on a un peu répondu tout à l'heure pourquoi ce slogan de Jordan Bardella et du Rassemblement National aux élections européennes la France revient sous-entendu a été parti avec Macron oui c'est le déclin c'est aussi c'est la reprise d'un slogan de Reagan d'ailleurs America is back cette question d'Henri Angiron le patriotisme économique proposé par Jordan Bardella est-ce crédible ? c'est quoi déjà le patriotisme économique ? vous l'avez aussi avec Emmanuel Macron on fait revenir les industries en France et puis on essaye de favoriser les produits français on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur elle a dit des choses et son contraire Emmanuel Macron a pu aussi dire des choses et son contraire et donc tout ça dans l'esprit des électeurs est mélangé déjà il y a une forte intention de vote on parlait du vote des jeunes etc il y a une intention de vote à quelques mois des européennes les gens ont envie d'aller voter pour ces élections là ? sans doute oui puisque c'est quand même le seul scrutin national du quinquennat si on veut sanctionner la majorité en place c'est le moment et l'unique moment il ne faut pas oublier qu'en 2019 et notamment grâce aux jeunes pour la première fois depuis 1984 l'abstention tendancielle n'a pas progressé d'un scrutin à l'autre il pourrait y avoir une bonne surprise de ce point de vue là le 9 juin prochain Jordan Bardella pourrait-il mener à bien l'union des droites ? oui il est plus à même de le faire que Marine Le Pen il est plus à même de le faire que Marine Le Pen parce que comme Raphaël Baquet le notait elle a une image de gauche le programme économique de Marine Le Pen empêche les électeurs de droite de voter pour elle mais quel est le vrai programme économique du RN alors celui de Jordan Bardella ou celui de Marine Le Pen ? ça peut être celui de Jean-Marie Le Pen aussi vous savez Jean-Marie Le Pen c'était ultra libéral Marine Le Pen arrive c'est retraite à 60 ans qui a changé augmentation des petits salaires avec Jordan Bardella ça rechangera de nouveau s'il faut faire du nom des droites quels sont les cadres influents du RN autour de Jordan Bardella ? merci Alain pour cette question c'est vrai qu'ils sont deux à l'affiche y a-t-il derrière désormais une armée ? oui ? je ne sais pas répondre précisément à la question il est le patron du parti et il est incontesté dans sa légitimité de dirigeant du parti ensuite je ne connais pas suffisamment l'entour de la guerre mais il y a des groupes ils ont fait monter une génération Bardella ? oui il y a déjà eu les nouveaux députés avec leurs assistants parlementaires il y a aussi beaucoup d'anciens proches de Nicolas Dupont-Aignan qui sont maintenant autour de Jordan Bardella le sujet c'est de faire venir des cadres des cadres et on a vu avec l'ancien patron de Frontex Baptiste dans les bouches du Rhône Jordan Bardella peut-il être le prochain candidat du RN à l'élection présidentielle ? Fera-t-il mieux que Marine Le Pen ? C'est le sondage qui vous était tiré tout à l'heure et que vous n'avez pas encore fait merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAVOU bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir Bonsoir Caroline retour sur le vote historique aujourd'hui au congrès de Versailles pour l'inscription de l'IVG dans la constitution le RN a voté pour mais considère que la liberté d'avorter n'est pas menacée en France on en parle avec le vice-président national de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu qui est notre invité on évoque aussi l'embarras de l'Allemagne alors que des échanges militaires ultra confidentiels ont été interceptés et diffusés en Russie Berlin dénonce une tentative de déstabilisation du Kremlin Bonne émission à vous on se retrouve demain en direct dès 17h30 je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay, en podcast mais aussi en rediffusion à 21h sur France Info c'est le canal 27 belle soirée c'est à 21h demain on se retrouve 17h30 en direct belle soirée